Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 107ème épisode. Aujourd'hui, et un peu hier aussi, j'ai continué à travailler sur mon projet d'atout doux. J'ai travaillé un peu moins que les jours précédents et c'est pour ça que cette vidéo est un peu en retard. Mais voilà, c'est la conséquence d'un gros travail ces derniers jours et j'étais un peu fatigué. Donc c'était un peu plus relax aujourd'hui et hier. Alors, j'ai bossé sur les invitations à rejoindre un projet. Donc ça, je vous avais déjà commencé à présenter et ce n'était pas encore effectif. Ça veut dire que si sur mon projet PostalCode, j'invite Jean, donc je fais comme ça, hop, l'invitation est envoyée. Donc ça, je vous avais montré que la personne reçoit bien l'invitation dans sa messagerie, qu'on affiche un petit résumé et qu'il y avait les deux boutons, mais ce n'était pas encore actif. Donc maintenant, c'est actif. Donc s'il appuie sur le bouton accepté, voilà, donc il a rejoint le projet. Normalement, je dois bien le rediriger sur sa messagerie. Et ici, dans mon projet, j'ai l'utilisateur Jean qui apparaît maintenant dans les membres du projet. Et si je retourne dans mes projets, je vois que j'ai deux personnes. Donc j'ai travaillé là-dessus, donc il y a la possibilité d'accepter et de refuser une invitation. Mais ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on peut supprimer une invitation. Par exemple, j'invite Jean, mais je me rends compte que j'ai envoyé l'invitation à la mauvaise personne. Donc ce n'était pas Jean que je voulais inviter, c'était Paul. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est, entre-temps, supprimer l'invitation. Et puis on va voir ce que ça donne ici, dans la messagerie de Jean. Si je supprime ici l'invitation, eh bien le message est supprimé. Donc il n'apparaît plus dans la messagerie de Jean. Et pareil, il y a une vérification qui est faite au moment où on clique sur accepter ou refuser. Même au moment où on accède au message en l'UM, que l'invitation est toujours existante. Donc si maintenant, moi, je supprime mon invitation et qu'ensuite, Jean décide d'accepter, eh bien il va avoir un message d'erreur qui lui dit qu'il n'a pas le droit d'effectuer cette action. Donc voilà. Et puis en fait, ces petites vérifications, elles sont faites à chaque étape de chaque processus, sur quasiment toutes les actions qu'il y a dans DatuDo. quand on va lire un message, quand on va créer un projet, quand on va vouloir accéder au détail d'un projet, au détail d'une personne, etc. En fait, à tous ces moments-là, il y a des vérifications qui sont faites sur les droits. Si on a bien le droit de lire ce message-là, si on a bien le droit de regarder le profil de cette personne, etc. Et toutes ces vérifications, enfin, de pouvoir mettre en place des vérifications comme ça, c'est très utile, puisqu'on va réutiliser le même code pour toutes les actions. Et puis c'est quand même grandement facilité par l'utilisation d'un framework. Moi, j'utilise un framework PHP. Mais en gros, utiliser un framework, ça va quand même simplifier grandement le travail. Là, si je n'avais pas utilisé de framework pour déjà développer ce que j'ai fait avec DatuDo, ça m'aurait pris vraiment beaucoup plus de temps, peut-être 4 fois ou 5 fois plus de temps. Donc voilà pour les invitations. Et puis, comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté également autre chose sur les projets. Ce sont les jours de travail et les heures de travail, puisque pour tous les projets, on va pouvoir définir des jours précis pendant lesquels on va pouvoir travailler sur les tâches de ce projet-là et des heures précises. Par exemple, pour ce projet Postal Code, je suis l'administrateur, donc je vais pouvoir modifier les jours et les heures de travail. Je vais dire que pour ce projet Postal Code, on ne va pas travailler le week-end. Et puis, les heures de travail, ça va être 9h-17h, par exemple. Donc là, je clique sur le bouton et voilà, c'est changé. Donc, samedi, dimanche apparaît maintenant en grisé et 9h-17h. Alors, pourquoi est-ce que j'indique ça ? Déjà, quand on va créer une tâche, si on indique précisément l'heure et la journée de cette tâche, ça va faire une vérification pour ne pas assigner, par exemple, une tâche sur le projet Postal Code au samedi. Donc ça, je ne sais pas encore si vraiment ça va être essentiel ou pas. Mais pour l'instant, je vais aller dans ce sens-là, c'est-à-dire faire une vérification pour savoir si on a vraiment le droit d'ajouter une tâche en dehors des heures et des jours de travail normaux d'un projet. Par défaut, de toute façon, c'est du lundi au dimanche et de 0h à minuit, donc on a le droit de créer des tâches n'importe quand pour un projet. Sinon, avec ce système-là, on va pouvoir limiter les heures de travail sur un projet. Alors, si c'est que pour éviter de créer de nouvelles tâches sur des heures et des jours qui ne sont pas permis, ce n'est pas très utile. En fait, c'est plus dans l'optique de déterminer automatiquement les meilleurs jours et les meilleurs moments pour créer une tâche. Parce que, si vous vous souvenez bien, je vous avais montré que dans le système des tâches, ici, quand on va créer une tâche, on est obligé d'indiquer un projet et après, il y a plusieurs choses qui sont facultatives. Donc, par exemple, là, je vais ajouter une tâche au projet Postal Code et il y a plusieurs choses qui sont facultatives. Si je n'assigne la tâche à personne, ici, ça va être une tâche que pour moi-même. Sinon, je vais pouvoir envoyer cette tâche à Jean. Donc, le projet est obligatoire, la personne est facultative. Ensuite, on a le détail de la tâche qui est obligatoire. Et ensuite, on peut indiquer une date et un élément de répétition. Et la date, donc, ça peut être vendredi, ça peut être le 12 avril, enfin, tout ce que je vous avais déjà présenté. Et si on ne rentre pas de date, si on ne rentre pas de date précise, l'idée, c'est que le système détermine lui-même à quelle date placer la tâche. Et ici, en fait, le besoin que j'avais, moi, que j'ai toujours, c'est que j'ai une liste de beaucoup de choses à faire et je n'ai pas envie, pour chacune de ces choses-là, de dire précisément, bah tiens, cette tâche-là, je vais la faire à cette date, cette tâche-là à cette date précise, et donc je n'ai pas envie, à chaque fois, de rentrer une date précise dans mes tâches. Mais j'ai besoin, en revanche, que le système me dise précisément, chaque jour, bah tiens, ce jour-là, il faut que tu fasses cette tâche-là. Et donc, en gros, c'est le système qui va choisir, qui va décider pour moi, quelle est la meilleure date pour la réalisation d'une tâche. Et donc, pour déterminer cette meilleure date, il va regarder tout d'abord le projet sur lequel on souhaite créer une nouvelle tâche, donc il va regarder les jours sur lesquels on peut créer cette tâche, ensuite les heures pour déterminer, bah tiens, si je le fais demain, si j'ai déjà beaucoup de choses à faire demain, bah après-demain, etc. Donc voilà à quoi ça va me servir, et j'ai déjà développé l'affichage des jours et des heures, et le petit formulaire qui me permet de modifier ces jours et ces heures. Donc voilà où est-ce que j'en suis pour le moment, et puis je vais continuer, et puis comme d'habitude, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et cette fonctionnalité qui me permettra de trouver, de déterminer la date optimale d'une tâche, ce sera une fonctionnalité expérimentale, et puis on verra bien quels seront les retours utilisateurs, qu'est-ce que vous pensez de cette fonctionnalité-là. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !